Aujourd'hui, nous allons explorer une question cruciale. Comment reconnaître si ta relation est toxique? Si tu te poses des questions sur la santé de ta relation, reste avec moi pour découvrir le 7 signes révélateurs. N'oublie pas de suivre mes réseaux sociaux, de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour montrer que tu apprécies mon travail. Tu sais quoi? Je suis tellement passionnée par les relations de couple que je t'ai créé différents outils pour te venir en aide. Tu les trouveras dans la barre de description. C'est des sous. Imagine que tu es à un souper de filles au restaurant, entouré de tes amis. La conversation s'anime et tu aimerais demander « Comment puis-je savoir si ma relation est toxique? » Mais tu hésites parce que tu crains le jugement. Je suis ici pour aborder cette question délicate et ce sans tabou. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 signes pour identifier une relation toxique et t'aider à prendre des décisions éclairées. Salut, je suis Annick et je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus sains avec tes partenaires. Un signe évident d'une relation toxique et leur manque de respect, que ce soit par des insultes, des critiques constantes ou des comportements dénigrants. Si tu trouves que ce conseil est utile, aime et partage cette vidéo. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils, tes amis te disent plutôt ceci. Ma chérie, je ne comprends pas pourquoi tu le laisses te maltraiter de la sorte. Tu mérites mieux. Si ton partenaire essaie de contrôler tes actions, tes pensées ou tes relations avec les autres, c'est un signe fort de toxicité. La manipulation peut se manifester par des mensonges, la culpabilisation ou les allemands. Partagez tes expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils de tes amis, elles te disent plutôt ceci. Ton mec essaie de te faire sentir coupable d'être sorti avec nous. C'est pour cette raison qu'il insiste pour que tu reviennes tout de suite auprès de lui. Les discussions qui dégénèrent souvent en disputes violentes ou en silence punitif peuvent indiquer une relation toxique. Une communication saine implique l'écoute et le respect mutuel. Abonne-toi pour plus de conseils sur la gestion des relations et des reconquêtes amoureuses. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils, tes amis te disent plutôt ceci. Moi, j'ai réglé ce problème il y a longtemps. Je lui ai mentionné que s'il osait lever le ton contre moi, il n'avait qu'à ramasser ses affaires et s'en aller. Une jalousie constante et irrationnelle peut indiquer un manque de confiance et de possessivité masselme, souvent accompagnée de comportements de contrôle. Télécharge mon questionnaire d'autodiagnostique de l'épuisement amoureux dans la description pour évaluer la santé de ta relation. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils, tes amis te disent plutôt ceci. Moi, contrairement à toi, je peux voir qui je veux, quand je veux et comme je le veux. Les relations toxiques sont souvent marquées par une instabilité émotionnelle et des hauts et des bas extrêmes. Cela peut être épuisant et affecter ton bien-être mental. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils, tes amis te disent plutôt ceci. Vous vous êtes au moins laissé 20 fois depuis le début de l'année. Tu ne penses pas que tu as vécu... Si tu te sens constamment coupable ou responsable des problèmes dans la relation, c'est un signe de manipulation émotionnelle. Mais à la place de recevoir ce genre de conseils de tes amis, elles te disent plutôt ceci. J'en ai marre de toujours t'entendre dire que tout est de ta faute. Les relations toxiques tendent à diminuer l'estime de soi. Si tu te sens constamment dévalorisé ou sans importance, il est crucial de réévaluer la santé de ta relation. Voilà, nous sommes maintenant rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu en auras appris davantage sur comment reconnaître une relation toxique. Reste à l'affût de ma prochaine vidéo qui aura pour sujet les étapes pour retrouver l'estime de soi après une relation abusive. Ce sera l'occasion de découvrir des stratégies pour te reconstruire et te renforcer après une période difficile. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je crois que tu mérites de télécharger gratuitement mes outils qui sont disponibles dans la barre de description. En attendant, prends ça de toi et je te dis à la prochaine. Bye!